Salut les médias sous-marins ! Vous voulez acheter une action cam, GoPro, Insta360, DJI, mais vous ne savez pas si c'est pour vous ? Dans cette vidéo, on va voir les pour, les contre, et même les accessoires pour savoir si ça vous convient. Des modèles, il y en a des différents. Il y a des GoPro par exemple, qui sont des action cam normales, et puis on a aussi des caméras 360. Je vous ferai une vidéo bientôt là-dessus, parce que je viens d'en acheter une, et c'est quand même vraiment sympa. Mais les Insta360 par exemple, ça peut faire la même chose que les action cams. On peut décider d'utiliser qu'une seule lentille, et ça devient une action cam normale. Alors, on va commencer par les pour. Alors le premier pour, c'est le prix. On peut arriver vers les 350 euros, quelque chose comme ça, à avoir une bonne action cam. Comme on veut faire de la vidéo sous-marine, pour GoPro, ce sera forcément une Black Edition. Après, il y a aussi donc les Insta360. Moi j'ai une One X2, qui va à 10 mètres, mais qui peut aussi avoir un petit caisson. Il y a aussi DJI, qui fait une action cam avec la Osmo. Donc, le prix, super à tout, parce que c'est relativement peu cher. Deuxième avantage, la plupart du temps, c'est que c'est étanche. Alors, c'est pas étanche très profond, on va pas faire de la plongée sous-marine avec, ou alors peu profond, mais on peut aller aux alentours de 10 mètres, et ceci normalement, sans avoir besoin d'équipements supplémentaires. La taille aussi, c'est super pratique. Ça, c'est une Insta360. Vous la mettez dans la pochette, hop, dans la poche. La GoPro, c'est pareil. Donc, c'est vraiment un gros avantage. Quand vous voyez, par exemple, par rapport au caisson qui est ici, et bien, c'est quand même pas la même. Avantage suivant, et bien, c'est super facile à utiliser. J'ai fait une petite vidéo, je vous montre là, comment faire les settings de votre GoPro. Je ferai sûrement la même chose aussi pour l'Insta360, mais on peut se mettre en mode tout automatique, et on a quasiment qu'à appuyer sur le bouton quand on veut faire nos vidéos. Un autre avantage, c'est l'angle. Donc, avec une GoPro, on a déjà un angle qui va être de 160 degrés, ou quelque chose comme ça. Et avec les Insta360, comme on a deux caméras, et bien, on prend tout en vidéo au même moment. La stabilisation aussi, c'est super pratique. Pour la GoPro, ça s'appelle Hypersmooth. Pour le DJI, ça s'appelle Rocksteady. Le Insta360 a aussi un mode de stabilisation. Donc, même si vous n'êtes pas un champion, entre autres, quand vous voudrez faire vos vidéos sous l'eau, et bien, même si ça bouge un petit peu, ça va quand même corriger pas mal les choses. Le dernier avantage aussi, c'est que souvent, les action cams, elles vont vous permettre d'avoir une haute résolution, 4K, 5,7K, et aussi un nombre d'images par seconde assez important, jusqu'à 120, 240, si on baisse en résolution. Ce qui est énorme par rapport à ce que peuvent faire des plus gros appareils, et surtout, avec le prix que ça coûte. Et bien maintenant, on va voir les côtés négatifs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de négatif ? Un peu les choses qui étaient positives tout à l'heure. En premier lieu, le fait que ce soit pas complètement paramétrable. C'est-à-dire qu'on va être limité. Avec la GoPro, on peut régler certaines choses, mais si on règle tout, surtout quand on va sous l'eau, par exemple les ISO, la vitesse, l'ouverture, et bien, on va pas forcément pouvoir les changer, ou très difficilement sous l'eau. Donc, on est souvent quand même limité, et obligé d'avoir un mode en priorité, ou même en automatique. Une chose qui était bien aussi, c'est le grand. Une chose qui était bien aussi, c'est le grand angle. Après, le problème du grand angle, c'est que si on veut faire des vidéos de choses plus petites, et bien, on est limité. Pareil, si on veut pas avoir l'aspect fisheye, on va être obligé de mettre en mode linéaire, et on a moins l'avantage que quand on était en mode grand angle. Le fait qu'elle soit petite aussi, fait qu'on a un capteur qui est relativement petit. Qui dit capteur petit, dit problème au niveau des ISO. C'est-à-dire que relativement peu de lumière va rentrer au niveau du capteur, donc, on va être obligé d'avoir des ISO relativement hauts. Malheureusement, les ISO ne sont pas la chose sur laquelle les action cams sont les meilleurs. Quand j'ai parlé des settings pour la GoPro, et bien, j'ai dit qu'il fallait le mettre au maximum 400 ISO. Pareil pour l'Insta 360, et même comme ça, on aura quand même un petit peu de bruit. Une autre chose qui est aussi bien pratique avec les action cams, c'est qu'on a beaucoup d'accessoires. Alors, en terrestre, on peut rajouter des lumières, qu'on pourrait aussi rajouter sous l'eau. Il existe aussi des filtres, des petits filtres qu'on peut soit visser, soit qui se basculent devant notre objectif, et qui permettent d'avoir une meilleure balance des plans quand on est sous l'eau, donc rajouter un petit peu de rouge qu'on a perdu. Pour nous, en tant que vidéaste sous-marin, évidemment, le caisson va être super pratique, et nous permettre d'amener tout ça à 40 mètres, ce qui est quand même bien sympa. Et en dernier lieu, il existe toutes sortes d'attaches qu'on peut mettre sur la tête, aux poignets, les sticks, les plateaux, et vraiment tout un tas de trucs qui vont vous permettre de faire des prises de vue sympas, et sans forcément vous embêter trop. Attention, pour moi, un des trucs super importants pour les action cams, c'est vraiment d'en prendre une qui a un moniteur à l'arrière. Ça vous permettra de voir les vidéos que vous êtes en train de prendre, et ça permettra de rendre le cadrage et tout ça beaucoup plus joli et beaucoup plus sympa. Et voilà, donc si vous voulez une action cam, je vous ai dit un peu ce que j'en pensais, les plus et les moins. Je vais faire une vidéo bientôt sur les compacts, et en dernier, sur les DSLR et les mirrorless. Comme ça, ça vous permettra de faire votre choix, et de décider ce qui vous intéresse le mieux. Allez, salut à tous, bonne bulle !